La nuit des étoiles, épisode 13, exploration, le système solaire. La nuit des étoiles, épisode 13, exploration, le système solaire. La nuit des étoiles, épisode 13, exploration, le système solaire. Vraiment, ce lieu est très poétique. C'était un endroit idéal pour cette petite pause. Oui, cette mélodie est très agréable. Je suis d'accord avec vous. Sauf pour la musique, elle est affreuse. Si ce genre nous convient à tous, pourquoi ne pas y installer un campement plus définitif ? Oui. Surtout que l'on a tout ce dont on a besoin pour vivre à côté de l'oasis qui est là-bas. Cela m'évole. Cette musique de soin, c'est insupportable. Ce lieu est vraiment le meilleur lieu que nous puissions trouver dans les parages. Et j'aimerais aller explorer un peu tout ce qui nous entoure. Vous pourriez rester un peu m'attendre ici ? Mais oui, excellente idée. Jusqu'où penses-tu aller ? La Voie Lactée est si grande, que sais-je de ma destination ? Nous en profiterons pour explorer les alentours proches de ce lieu. Et aller trouver un meilleur lieu, où il n'y a pas cette musique. Dis-moi, Signe, tu m'accompagnerais pour une petite visite ? Avec plaisir. Nous avons tant à découvrir. Tiens, Niera ni Zeus sont en train de ces deux groupes. Que leur arrive-t-il ? Je vais aller voir les deux ours. J'ai l'impression qu'on est déjà passés par là. Cette étoile là-bas, on est déjà passés devant. Oh non, maman, on est perdus ! Ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas perdus. Je pense juste que notre chemin est trop aléatoire pour nous mener quelque part. Et qu'est-ce que tu préconiserais pour éviter cela ? Je pense que l'on pourrait s'en tenir à une direction par rapport à la Terre, et en profiter pour explorer plus loin que la Terre. Donc s'en éloigner. Oui, et découvrir tout ce qui entoure la Terre. Eh bien, allons-y. Regarde maman cette boucheuse ! Je n'arrive pas à la fixer. Elle m'éblouit. Si je ne me trompe pas, c'est le soleil. Il nous éclaire sur Terre. Mais il est gigantesque ! C'est vrai qu'il est très impressionnant. Venez par là. Il y a plein d'autres boules plus ou moins grandes que la Terre. Les autres planètes ? Regarde là-bas. C'est Saturne avec ses anneaux. Et là-bas, on voit la Terre en plus petit. C'est magnifique. Oh, quelle belle image. Ces trois constellations en train de contempler le ciel. Ah, c'est pas possible ! Elle ne doit pourtant pas être loin, cette coupe ! Mais c'est qu'il est pénible, lui, avec son obsession pour la coupe ! Regardez, là-bas, une lumière. La coupe ? Enfin ! Oh, je n'y vois rien ! Cette lumière m'éblouit ! Mais... Qu'est-ce que... Il n'y a rien à voir avec ta coupe, c'est le soleil. Il est si beau au vu d'ici. Oh, c'est beau ! Pas la peine de rajouter ! Il est pas si beau ! Il vous éblouit ! Il pourrait même vous tuer si vous vous en approchez trop ! Mais c'est qu'il est pas content, le petit corbeau ! Ah là là... Heureusement que l'idre est là pour pimenter tout ça. Tout cela est si beau... Mais... J'ai comme un sentiment étrange. Moi aussi, j'ai l'impression que nous ne trouverons pas ce que nous cherchons ici. Il n'y a pas l'air d'avoir de vie à des kilomètres. Alain, retourne envers la Terre ! Ce petit détour aura été très appréciable. Cette vision d'ensemble était magnifique. À demain pour... Exploration... La Voix Lactée... La Voix Lactée... ... La Voix Lactée... Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501